on y va vous êtes d'accord pour qu'on qu'on se lance pour qu'on fasse la traversée petite traversée d'une heure et quart parce que donc jusqu'à jusqu'à 15h30 je vais vous raconter des histoires je vais pas vous parler du parlement de loire tout de suite je vais vous raconter d'autres histoires avant et puis on atterrira vers le parlement de loire et puis j'ai le plaisir de voir que dans dans la salle il y a un représentant de la commission du parlement de loire stéphane cordobès qui vient de prendre ses fonctions non qui a pris ses fonctions il ya quelques mois comme directeur de l'agence d'urbanisme de clermont ferrand bienvenue à 7 alors c'est parti donc déjà peut-être je me présente je suis maude le floc je dirige le polo qui est le pôle art et urbanisme que j'ai créé il y a 15 ans maintenant fin 2007 et j'ai une formation en aménagement du territoire donc qui dit aménagement du territoire dit savoir travailler toute une série dimension et les interconnecter l'aménageur doit être bon dans autant dans ses connaissances sur les systèmes agricoles que sur la géopolitique que sur l'économie spatiale que sur la climatologie que sur le nom des rapaces qui sont etc donc une approche très pluridisciplinaire et la culture a toujours été absente de ses enseignements et la culture a été souvent considérée seulement sous le plan de l'équipement l'aménagement culturel du territoire souvenez-vous c'est les travaux de bernard latarget notamment qui considérait l'aménagement comme de l'équipement du territoire des lieux des lieux des lieux des lieux structurants et et donc des quartiers qui qui se confectionnent autour dans l'approche que j'ai en montant le polo plutôt de dire que l'art et la culture sont intelligents pour faire du projet pas seulement pour faire des lieux ou des équipements mais aussi pour faire du projet pour penser des projets de transformation pour penser des projets aujourd'hui de transition et ont cette vocation à pouvoir se nicher à plein d'endroits dans la maille d'un projet urbain et de pouvoir le retourner d'où ce titre de renverser les approches territoriales par des actes fictionnels allez c'est parti donc quand je rencontre des élus en général ou des des acteurs qui connaissent pas trop la culture je leur dis bah vous connaissez sans doute l'art urbain dans sa dans sa dimension classique donc voyez ici on est à nantes la la déesse loire place du commerce voilà on est dans une approche artistique traditionnelle classique 19e etc et aujourd'hui l'art un espace public ça peut être ça donc on est toujours sur la même place du commerce à nantes et c'est une installation artistique de tatsunichi donc on a l'impression que la fontaine est en réfection en réparation et en fait non c'est une chambre d'hôtel dans lequel on peut aller habiter donc une nuit donc à côté de la déesse loire qui donc on est au sommet de la fontaine et l'aménagement d'une d'une chambre d'hôtel et donc on habite l'oeuvre qui est loué 69 euros par donc vous voyez je commence par ça en général pour dire aux élus on n'est pas forcément dans l'embellissement ni dans l'animation urbaine mais aussi sur d'autres des expériences d'une autre nature pour changer des perceptions pour changer des représentations et ça va être pas mal l'objet de propos l'urbanisme culturel donc c'est le nom que l'on a créé au polo et avec d'autres d'autres acteurs qui sont les des acteurs intermédiaires soit ils viennent du champ de l'urbanisme soit ils viennent du champ des arts et de la culture et ils travaillent sur des projets urbains avec des outils culturels ils travaillent des méthodologies qui sont issues de l'art et de la culture qu'ils exportent dans le champ du projet urbain et donc il y a à la fois des urbanistes et des acteurs culturels ceci prend racine bien avant l'urbanisme a toujours été un acte culturel éminemment culturel il s'est technicisé au fil des années au fil des décennies mais avant tout c'est un acte culturel et donc ici on a quelques références de ward sur les cités jardins déjà au 19e siècle ici patrick patrick guedes qui nous raconte la dimension d'un bassin fluvial à partir d'usages humains et entre l'arrivée le port la ville et mais aussi les montagnes et comment l'écoulement se fait et toutes les techniques humaines d'usage et de culture qui sont associés au paysage donc il y a aussi un peu de généalogie ici des des utopies la yona friedman ici un bâtiment qui a été réalisé par lucien et simone kroll en belgique avec des étudiants en médecine qui sont devenus maîtres d'ouvrage c'est à dire que ce sont les étudiants qui ont commandité des architectes pour faire une maison des étudiants en médecine et donc une expérience architecturale une expérience de maîtrise d'ouvrage par la maîtrise d'usage tout à fait remarquable donc vous voyez nous sommes déjà dans des retournements en quelque sorte entre des choses qui sont plutôt classiques la ville académique la ville classique avec la maîtrise d'ouvrage classique là on arrive sur des projets qui se sont retournés ici les équipes de crimson architecture l'historien qui à la biennale de rotterdan en 2009 qui développe le concept d'ingénierie sociale et qui implémente sur toute une série de bâtiments des nouveaux espaces pour augmenter les logements et puis en 99 le lieu unique je reviens à nantes le lieu unique avec patrick bouchin architecte qui travaille directement avec des équipes du lieu qui travaille aussi avec les habitants qui réalise une oeuvre le grenier du siècle dans le mur qui est en bas à droite sont enfermés des objets qui seront ouverts dans en 2100 et puis les artistes arrivent des artistes arrivent sur ces sujets urbains et là il y a une commande qui a été réalisée à albert garouti sur un éclairage public sur une place à gants pour travailler cette place publique sur donc une commande artistique classique et il choisi de travailler l'éclairage et il choisi de connecter l'éclairage le système d'éclairage à la maternité de gants et a donc à chaque naissance l'équipe soignante ou les parents actionnent un bouton qui donne l'information le signal qu'il y a une naissance et donc envoie une impulsion lumineuse sur la place publique donc voyez le lien entre entre un acte artistique qui vient raconter faire un récit et donner aussi renforcer un sentiment d'appartenance à une même ville à une même communauté donc on est ici à gants il l'a fait aussi ailleurs magnifique projet ça vous connaissez j'imagine la suite de triangle de felice varine à saint nazaire qui permet de découvrir le grand paysage sur un à partir d'un point de vue au dessus de la base sous marine et donc ce que je voulais vous raconter rapidement c'est ce cette histoire de ce qu'ont les artistes dans la tête quand ils composent avec l'espace urbain et en pourquoi en tant qu'urbaniste ça m'intéresse d'inviter les compagnonnages artistiques parce qu'il y a des des talents et des intelligences qui sont particulièrement actuelles et contemporaines à inviter dans le monde de la production urbaine donc les artistes ils travaillent par repérage donc un architecte classique lui fait un diagnostic les artistes font plutôt du repérage ils vont aller repérer des lieux ils vont aller repérer des situations ils vont aller repérer des choses qui ne se voient pas forcément à l'oeil nu ils vont repérer des mémoires des mémoires enfouies ils vont aller chercher des témoignages ils vont faire du repérage subjectif cette subjectivité nous intéresse aujourd'hui quand on fait un projet urbain alors qu'il y a encore quelques années on était sur objectiver 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 peut apporter des hypothèses voire des solutions le ensuite donc à partir de ces repérages procède des enquêtes des détections aller chercher des éléments remarquables qui vont permettre de de tisser le propos et épaissir le propos d'un artiste dans l'espace public et mettre son propos en contact avec la les réalités de l'espace public puis une conception va s'advenir donc repérage enquête détection conception qui va se stabiliser donc un récit voire une fiction qui va possiblement se stabiliser et là vont commencer les négociations il va falloir aller négocier ce justement ça sont le fait de pouvoir utiliser tel espace de pouvoir accéder à telle colonne d'immeubles de pouvoir interférer avec la circulation donc négocier avec la police avec les commerçants avec les usagers etc 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 donc il y a un travail d'écriture donc on est vraiment sur le champ de l'écriture artistique dans l'espace public qui négocie et qui est ultra contextuel une fois que les négociations sont faites on va aller intégrer les oui ou le non dans le propos et donc la proposition n'aura pas la même réalité selon que les négociations se sont bien ou mal passées et ensuite on monte en production et en réalisation et selon là encore que ce soit bien ou mal passé la production aura possibilité d'être revue et donc redéboucher sur un nouveau repérage etc etc donc voyez c'est une écriture extrêmement contextuelle extrêmement circulaire extrêmement systémique on passe par différents sujets par différentes techniques par différentes méthodes et donc en tant qu'urbaniste en tant que ingénieur une formation en ingénierie territoriale moi c'est ça qui m'intéresse mais vraiment énormément parce que que exporter dans le champ de l'opérationnel urbain exporter dans le champ de la transformation des territoires ces techniques qui sont là qui sont des techniques issues du monde artistique elles sont particulièrement utiles et particulièrement actuelles donc aujourd'hui c'est ces techniques ces façons de faire ces forces de l'art plus que ces formes ces forces de l'art en espace public j'insiste elles produisent des interventions des installations des performances in situ des jeux urbains et des parcours de des événements donc elles restent dans la sphère artistique et culturelle elles sortent pas énormément de là et donc comme comment on fait le voyage pour envoyer ailleurs voilà donc je vais quelques quelques récits en 2003 j'avais organisé justement pour créer des champs de mise en contact entre la sphère artistique et la sphère urbaine des rencontres entre élus et artistes donc qui avait donné lieu dans 13 villes en france à une expérience mission repérage un élu un artiste pendant une journée un maire avec un artiste qui n'était pas de la ville qui avait une compétence espace public on va dire une compétence repérage ensemble traverser la ville traverser toute une série de situations traverser des circonstances et un match un ping-pong s'établissait entre ce que le maire pouvait transmettre à l'élu alors à l'artiste et inversement donc le matin c'est l'artiste qui emmenait l'élu sur toute une série de choses qu'il avait repéré et l'après-midi l'inverse l'élu embarquait l'artiste embarquait le maire sur le maire embarquait l'artiste sur sur d'autres d'autres lieux alors en 2015 le ministère de la culture nous a demandé de faire un repérage de toutes ces initiatives qui étaient à la croisée du champ de la création artistique et du champ de la production urbaine et la transformation des territoires en gros le ministère de la culture nous a dit voilà il ya plein de choses qui apparaissent qui surgissent on y on s'y repère pas bien on n'a pas les bons radars aidez nous à détecter ce qui est intéressant ce qui est intelligent et ce qui peut être aussi reconnu reporté et mis en valeur par les services de l'état donc on a fait ce repérage à réaménagement donc une étude nationale qui aujourd'hui se retrouve en atterrissage sur arteplan.org vous pourrez aller voir consulter les initiatives et donc cette étude elle a été aussi emblématique d'un intérêt côté ministère de la culture pour faire évoluer aussi son logiciel de l'art qui peut atterrir sur d'autres enjeux que des enjeux culturels mais aussi des enjeux d'aménagement et de transformation territoriale donc voilà ces initiatives quelles sont elles on est à berlin c'est le rome labor que vous connaissez peut-être qui une équipe d'architectes d'artistes de designers associés qui ont monté une université flottante sur temple of voilà pendant trois mois il y a des activités à la fois artistique des activités des conférences des masterclass avec des étudiants en architecture pour travailler les questions du site du site en question qui est le site de l'aéroport de temple of qui est dans un aménagement permanent et tactique donc il y a une travail de workshop qui se fait à travers des actes artistiques et culturels ici nous avons l'expérience de la permanence architecturale qui a été mise en place par l'équipe de patrick bouchin l'équipe construire que l'on retrouve sur un programme qui s'appelle la preuve par 7 que vous devez connaître là aussi est ce qu'est ce que la permanence c'est de dire pendant tout le temps d'un projet s'il n'y a pas de la s'il n'y a pas de l'humain s'il n'y a pas une incarnation humaine par quelqu'un qui va faire le lien entre maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre maîtrise d'usage habitant riverain un projet il vient perturber un milieu un écosystème il vient le perturber il vient possiblement l'enrichir il vient possiblement le détruire une permanence permet de travailler des fils du lien entre un nouveau projet que soit le projet d'une caserne que ce soit le qui se reconfigure que soit le projet d'un équipement culturel que ce soit le projet d'un d'un habitant ancien d'avoir une personne qui est là pendant 18 mois le temps de l'amont le temps du chantier qui reste à demeure aussi qui peut demeurer plus longtemps facilite énormément les dialogues voire voire agit sur le dessin même du projet et sur sa programmation donc la permanence c'est pas seulement juste un bureau avec quelqu'un qui répond au téléphone non c'est c'est quelqu'un qui active agit va trouver les puissances créatives associées pour que le dessin architectural et urbain soit soit enrichi c'est aussi ce qu'on a pu voir la biennale de venise avec encore heureux les architectes d'encore heureux qui ont présenté le thème de lieux infinis les lieux infinis étant les friches étant les lieux en devenir les lieux potentiels les lieux qui aujourd'hui n'avaient pas d'affectation n'avaient plus d'affectation et qui redevenaient des lieux de possible donc aujourd'hui vous savez comment les friches deviennent sont sont amenées à devenir des tiers lieux sont amenées à devenir des des lieux sur lesquels il ya de l'expérimentation possible et cette notion de lieu infini a été travaillée par encore heureux directement à venise sur une île en face sur l'île du lido sur lequel il ya une caserne une ancienne caserne et ils ont activé pendant le temps de la biennale pendant six mois la caserma pépé avec toute une série d'activités des plateaux radio des artistes en résidence des constructeurs etc en travaillant avec les ressources du territoire en travaillant avec les habitants de venise en mettant en place toute une série de cycles de conférences une activation avec avec pas grand chose parce qu'il suffit vraiment de de matières humaines pour que les choses adviennent avant d'avoir des budgets d'investissement ou d'équipement ou de fonctionnement donc la matière là en l'occurrence permanence architecturale qui est une clé de contact très intéressant en 2012 on a donc c'est une autre histoire je vous déroule toute une série de toute une série de d'histoires en 2012 on a travaillé sur un objet qui était cette chose vous savez ce que c'est que cette chose pas non pas plan thermique mais c'est un plan c'est donc on est à tours un non c'est le risque inondation le ppri donc envers donc honore la loire au sud le cher la ligne verte la ligne verte l'ancien canal et donc ce sont des zones qui ont été relevés donc le risque inondation et est faible zone envers le risque inondation qui est en bord et faible et le risque inondation le plus important est au coeur de la ville c'est comme s'il y avait le le siphon du lavabo au milieu de la ville donc c'est en violet foncé ça doit être au jardin des prébandes et puis il ya eu la révision de cette chose là ce ppri et et étant donné qu'il y a eu une augmentation de la notion de risque que les les aléas sont sont de plus en plus importants que les pluies ont changé de sens qu'elles ne sont plus océaniques mais plutôt sont des pluies sévenoles donc plus violentes plus fortes le ppri dans sa révision a imaginé qu'il y aurait des de l'inconstructibilité sur toute une série de le long de la loire le long du cher le long du canal donc il y a des bandes de 300 mètres qui est devenu inconstructible qui dit bande de 300 mètres inconstructible dit forcément une anesthésie générale son fige le paysage urbain et personne n'était au courant ni les habitants ni même ni débat politique ni même débat public et donc là dessus nous avons en auto saisine proposer ce qu'il y ait une expérimentation artistique des artistes la folie kilomètre qui sont venus réaliser à partir d'un ppri un jour inondable 24 heures sur le thème du risque inondation et donc à embarquer des publics des gens des sur le thème du risque inondation à faire un parcours dans la ville de dans le val de tours avec des élus avec la sécurité civile avec un plateau radio d'urgence avec une évacuation dans un gymnase on a dormi dans un gymnase cette nuit là et donc un exercice de simulation mis en scène à travers 24 heures 24 actions est extrêmement remarquable et là où je veux en venir par rapport à ce projet c'est que ce projet il a été donc il a duré un an la production a été dure enfin à monter aucun soutien de la culture mais tous les soutiens du côté de l'aménagement du risque de l'adréal du plan loire grandeur nature et donc c'est un projet financé exclusivement avec des moyens non culturels donc c'est c'est pas bien fait c'est dommage pour que il lui fallut que la culture soit présent à ce rendez vous mais effectivement comme si elle ne se sentait pas concerné par ces enjeux de risque inondation et comme si elle voyait la démarche artistique ne pas coller avec le sujet voilà donc je pense on était en 2012 je pense que ça on referait ça aujourd'hui ce serait je crois différent dans le concernement des acteurs culturels ici un autre exemple stéphane chanclant artiste plasticien qui travaille à partir de matériaux de déconstruction de gravats de briques de pierre et qui les transforme en poudre et qui en fait une sorte de marbre qui sert ensuite de revêtement donc soit un revêtement sur une place publique soit pour faire du mobilier en tout cas toute une démarche participative avec différents publics riverains écoles etc pédagogiques pour travailler la question du réemploi de ces matériaux ces déchets de la construction donc là aussi vous voyez la notion de réusage de réemploi qui est très à l'oeuvre dans ces techniques et méthodes qu'ont ces artistes d'entre travailler hors les murs ici une autre expérimentation alors là on est plus sur des architectes et des paysagistes des urbanistes à barcelone qui ont expérimenté le fait voyez le quadrillage cerda barcelone de d'avoir des neuf îlots qui sont expérimentés sans voiture sur laquelle il y a une reconquête piétonne il y a un travail sur les enjeux de biodiversité sur la nature en ville et donc ça ça connu ça connaît un vaste vaste succès parce que de ville en ville ce modèle de super bloc super îlot se déplace et c'est ça fait l'objet d'expérimentation donc vous voyez c'est à la fois une conception très urbain et puis une réalité usage utilisation des designers qui viennent travailler des artistes qui viennent activer et qui créent qui créent des nouvelles polarités et donc qui créent des nouvelles circulations et donc qui transforment petit à petit la question de la voiture en ville grand contrôle connaissait peut-être à paris ces locaux de la sncf une friche de garde lion côté de la sncf donc qui est réinvestie réutilisée au début avec peu de moyens et puis de plus en plus de moyens et puis des initiatives privées qui se qui s'y installent donc il y Il y a sur cet exemple à la fois une dynamique très volontariste de la part de la SNCF de réutiliser ces friches, de les réouvrir et de redonner de la vie dans ces endroits qui sont lourds et tanqués. Et à la fois c'est une occasion aussi pour aller mobiliser des initiatives privées, des porteurs de projets privés, des investisseurs privés et c'est là où la puissance publique doit être bien en place parce que derrière ça peut faire un projet de gentrification urbaine au lieu de faire un projet qui travaille à l'échelle d'un quartier, à l'échelle de riverains. Donc important d'avoir un bon compagnonnage entre puissance privée et puissance publique. Et puis cette opération justement sur la gare de Lyon sur ce projet d'habiter carrément le ferroviaire et donc un retournement là encore de perspective. jusqu'alors le ferroviaire était considéré comme un endroit mal propre, impropre à l'habitat et là il y a un retournement aussi qui se fait en ayant travaillé avec un certain nombre de cercles riverains et futurs usagers. Non, il n'y aura pas l'île de Nantes, s'il y a l'île de Nantes, je crois que je l'avais enlevé. Bon vous connaissez l'île de Nantes, je ne vous refais pas, vous connaissez ou pas ? Combien connaissent le projet Île de Nantes et Plan Guide ? Bon ok je vais passer très vite. Donc le plan guide Île de Nantes, Alexandre Chemetoff avec l'étude de François Greter et Dominique Perrault qui prend appui sur des lieux culturels, le lieu unique. Un plan guide qui comme son nom l'indique est à la fois un plan et un guide qui n'est pas un schéma directeur qui s'impose à tous mais qui évolue en fonction de l'évolution des usages, en fonction de l'évolution de la ville, de l'économie, des circulations, des mobilités, etc. Vous voyez donc le schéma en haut c'est la méthode ancienne, un schéma directeur qui donne lieu avec des enjeux financiers, un document et de la construction. Là on est plutôt dans une dynamique de dialogue entre des investisseurs, un document cadre, des constructions et un projet très itératif. Donc là aussi retournement, le plan guide en tant qu'urbaniste c'est un vrai processus nouveau qui considère le territoire autant que le décisionnaire et le pouvoir. Donc il y a un dialogue entre pouvoir et territoire. Voilà le grand répertoire, donc les acteurs artistiques, François de Larosière qui faisait son grand répertoire à l'époque. Dans la Grande Halle Alstom, le hangar 32 qui est le lieu de réunion, le lieu citoyen, le lieu sur lequel il y a tous les débats publics. Voilà le parc des chantiers. Estuaire qui a été aussi partie prenante. C'est bien poli-poli, la ville qui est à tous. Estuaire, magnifique projet piloté par Jean Blaise qui a permis aussi de faire territoire avec le registre artistique, le parc des chantiers, etc. Alors, ça fait mal à la tête là. Ouais, ça fait mal ça. Ouais, non, je l'ai fait ce matin, je vais faire un petit récap. Non, on va faire vite, on va faire vite. Bon, en gros, je vous ai tout dit, de toute façon, c'est juste un récap, vous le prenez en photo et puis vous l'étudierez cette nuit. L'idée, donc, on passe de planification, d'une démarche de planification à une démarche plutôt de plan guide, d'évolutivité, de réversibilité des usages. Je vais regarder là. Et d'appropriation. Donc, on passe d'une idéologie qui était descendante métro, boulot, dodo, la charte d'Athènes, habiter, travailler, circuler, se divertir, à des nouveaux concepts urbains. C'est la ville maille avec plein de possibilités de se déplacer, etc. Plein de nouveaux usages. La ville, la ville réseau, la ville poreuse, la ville des temps. Donc, c'est ces nouveaux concepts qui viennent mettre une grande claque à l'approche spatiale de cloisonnement et de zoning, mais qui permet la mixité des fonctions. On passe d'une notion de grand récit, le progrès, l'habitat collectif, etc., à la production de récits qui sont circonstanciés, contextuels. On passe de logique de construction d'espaces, d'infrastructures, à une logique d'animation territoriale, d'urbanisme descendant autoritaire à un urbanisme plus négocié, plus ascendant, plus bottom-up. Un urbanisme mangeur d'espace a plutôt une recherche de densification, d'emboîtement, de ville sur la ville. Là, c'est votre cours d'urbain. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Je me suis dit que vous seriez aussi des interlocuteurs pour les services urbanismes et qu'eux traversent ça tous les jours et c'est leur lot quotidien. Et je pense que c'est par ces termes-là que vous pouvez travailler aussi des coopérations avec les services urbanismes. C'est pour ça que je vous l'ai mise, celle-ci. On passe d'espaces prévus et assignés à des espaces plus ouverts, moins maîtrisés, sur lesquels le devenir n'est pas ultra défini, modulable également. On passe d'une logique de carte et de statistique à une logique de représentation, de nouvelles représentations, de symboles, d'imaginaires, d'impalpables, qui font de la valeur de représentation autant que la carte et la statistique. On passe d'une conception spatiale, j'ai dit, à l'urban des temps, et on passe d'une vision anthropocentrée, d'anthropocentrisme, et on n'y est pas encore parce qu'on est très, très, très anthropo, à une vision un peu plus éco-centrée. Donc, l'anthropocentrisme, l'usage humain. Toujours avant d'aller sur le Parlement de Loire, raconter un projet sur lequel je travaillais il y a quelque temps. Donc, on est à Chalon-sur-Saône, le port nord, pour ceux qui connaissent. Donc, on est le centre-ville, le nord du centre-ville. Un ancien port, chantier naval, construction de bateaux qui s'en est allé, et puis c'est devenu une zone d'activité. Et aujourd'hui, c'est occupé par Rita Kelfroul, des associations artistiques. C'est utilisé le temps du Festival Chalon dans la rue. Il y a la scène nationale qui a construit son chapiteau rouge. Voilà. Donc, il y a un lieu qui est un lieu de haute qualité et sur lequel la ville se dit comment on reconfigure et est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre une démarche d'urbanisme culturel. Alors, démarche d'urbanisme culturel, parce qu'il y a des acteurs culturels, parce qu'il y a déjà une dynamique d'activation sur le territoire et il s'agit, étant donné qu'on ne connaît pas encore tout le projet, étant donné qu'on ne sait pas quels sont les investisseurs qui vont venir ici, on n'a pas encore tous les éléments, au moins de lui redonner de la qualité, lui redonner de la visibilité, lui redonner de la possibilité pour les Chalonnais de venir jusqu'ici sur du parcours, du promenade, etc. Et donc, la méthode d'urbanisme culturel, on est en bas, c'est de commencer par des événements, des rendez-vous sur ce lieu, des installations, des activations, et puis de poser, de signaler le site, de signaler le lieu avec des installations, puis un cran au-dessus, des aménagements souples, une piste cyclable, par exemple, qui va être installée de façon temporaire, une voirie qui va être aménagée en matériaux meubles, mais pour indiquer l'usage et la destination, et pour aller, comme ça, vers de l'agencement plus pérenne. Donc, méthode d'urbanisme culturel, il est particulièrement cranté, comme ça, du souple vers le pérenne, vers le plus dur. Donc, vous voyez ces grues, ces espaces, ces linéaires, ce linéaire fluvial, mais aussi linéaire de voie de chemin de fer, des travées, etc. Et donc, dans cet aménagement, avec un enjeu de rapport à l'eau, parce qu'on est sur un vaste système hydrologique, et deux ports se sont créés, il y a une nécessité de raccorder l'intérieur vers la saune, et donc de reconnecter la saune et ce port aussi à l'intérieur, qui ne soit pas que tourné vers l'eau, mais aussi tourné vers son territoire, donc de requalifier, et que le geste architectural et urbain permette de requalifier des deux côtés, s'adresser aux deux côtés. Donc, c'est pour ça qu'il y a, vous voyez ces coupes, de penser, les traverser, d'épaissir le système saune, donc avec l'état des lieux, vous voyez l'état du bâti existant, des plans d'eau, de la végétation, et puis d'installer petit à petit aussi une gouvernance autour d'un pôle culturel et économique du port nord, et de travailler avec une instance de dialogue, donc d'animation aussi, pour que le projet puisse se cranter et partir avec cet existant, donc les indices de repérage, de commencer tout doucement, en faisant une ressourcerie, une terrasse, une descente depuis le pont, une rampe, vous voyez des petits aménagements pour autoriser des usages temporaires, éphémères, artistiques, événementiels, d'activation, donc mettre site en ordre de marche, en quelque sorte, comme on dit un théâtre en ordre de marche, mettre un site en ordre de marche pour qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui puissent l'investir de façon ouverte, de façon souple, et créer, recréer de la valeur, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est recréer de la valeur, non pas de la plus-value, mais de la plus-value, et d'y aller doucement, mais sûrement. Donc, vous voyez, sur les questions de terrasse sur le fleuve, d'air de baignade temporaire, de tester des usages vélo, des mobilités, des cheminements, du sport, etc., donc de tester, 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 le test étant aussi une très bonne façon pour vérifier des hypothèses et puis de considérer les sols, aussi le micro, et dans cette hypothèse, de restaurer, de réparer, d'être au chevet, et de tisser, de retisser, alors que la vie s'en est... Et donc, voilà, le phasage opérationnel, c'est le genre de document, je vous montre, parce que derrière, c'est des réalités, des services urbains, oui, mais comment, attends, tes trucs, c'est déconnant, non, 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 ça peut rentrer à différentes phases, donc après avoir fait les premiers diagnostics techniques, après avoir sécurisé, après avoir, de commencer un descriptif, et voilà, il y a une V0, il y a une V1, l'estimation V0, l'estimation V1, les modalités, et puis de faire un gant qui permet d'aller en V0 activer le bâtiment 1. Comment, alors, à travers quel indescriptif technique pour phaser opérationnellement, avec du marquage temporaire, avec de la réappropriation saisonnière de certains sites, avec l'installation d'un espace pour le personnel du festival, une conception insolite d'un lieu de vie et d'hébergement temporaire pour les touristes, etc., etc. Donc, vous voyez, ça peut aussi s'insérer facilement dans des canevas de production urbaine plus traditionnels, c'est-à-dire que, voilà, c'est les vocabulaires artistiques, culturels, qui sont conjugués au vocabulaire des acteurs de l'urbain. Et donc, voilà, c'est cette même idée d'aller du repérage à faire de l'action artistique, des premières actions, des premières activations, puis des événements, et puis d'épaissir comme ça, et puis de faire un laboratoire urbain, des premières constructions, des petites constructions, et puis un démonstrateur thématique, et puis aller construire doucement, consolider, agencer le projet. Hey ! Alors, ça va ? Attends, je vais rester. Des questions ? Avant d'aller au Parlement de Loire ? Non ? Stéphane, tu veux compléter ? Tu m'aides pas ? N'hésitez pas, franchement, c'est ouvert, non, je suis sur la scène, mais... Ok, ça me fait plaisir. Ça va, madame la dessinatrice ? Ouais ? Jean-Jacques ? Ok. Alors... Donc, là, vous avez fait le stade maternel. On va passer directement à l'université, là. Non. Parlement de Loire, donc, ça nous est un peu tombé dessus, ce projet. Des fois, je rappelle, le Polo est une structure créée il y a 15 ans, qui, aujourd'hui, a été créée en auto-saisine, et qui a, petit à petit, été consolidée consolidée par le ministère des Territoires, par le ministère de la Culture, qui a obtenu le palmarès jeune urbaniste, il y a quelques années, qui était particulièrement important, pour dire que... Il y a d'autres manières de faire de l'urbanisme, aussi, en convaincant la culture, qui est soutenue, aujourd'hui, par trois directions, au ministère de la Culture, le patrimoine, l'architecture, la création artistique, et la nouvelle délégation générale, la DG2TDC. Vas-y, elle est là. Voilà, donc, c'est vrai que ce type de projet et de structure, non, qui sort un peu des clous, qui est entre deux mondes, et qui compose volontairement à l'intersection et dans cet intermonde. Quand on est basé à Tours, on a travaillé sur la Loire, vous avez vu Jours inondables, je vous ai raconté le projet, et en 2019, la région Centre-Val-de-Loire, 500 ans de la Renaissance, mort de Léonard de Vinci, à vous le polo, vous feriez bien un truc pour rendre hommage à Léonard de Vinci, ok, il était artiste, il était ingénieur, et assez vite, moi, j'imagine un projet artiste-ingénieur, comme il y a eu un élu, un artiste, là, c'est un artiste, un ingénieur, et que j'ai appelé génie-génie. Voilà, génie artistique, génie... Et sur plusieurs sujets, un sujet déchet, valorisation artistique des déchets, donc des ingénieurs déchets avec des ingénieurs, avec des artistes qui travaillent les déchets, donc notamment Stéphane Chanclan. Un autre sujet, transition énergétique, et on était en 2019, voilà, et c'est sorti en 2022, le projet, et donc on a travaillé ce projet avec une équipe de musiciens qui sont spécialistes dans le sound painting, et donc ils ont travaillé les données énergétiques avec leur vocabulaire de sound painting, je vous raconterai ça une autre fois si vous voulez, et qui est très relié à un territoire, je ne sais pas si elle est là, Blandine, le territoire de Touraine-Vallée de l'Indre, donc à l'échelle d'un petit territoire, nous avons travaillé cet opéra de la transition énergétique qui s'est décliné en atelier élu, atelier habitant, un jeu, un jeu de société, une installation, des parcours, etc., en un vrai dispositif artistico-territorial sur le thème de la transition énergétique. Voilà, donc des artistes TSO, des musiciens, et des ingénieurs issus du mouvement Négawatt, donc sur les questions de sobriété énergétique. Et donc le troisième projet de Génie Génie, c'était le Parlement de Loire, Parlement de Loire, pourquoi ? Parce qu'en 2017, Bruno Latour avait écrit un bouquin qui s'appelait Le Parlement des choses, et qui était plus qu'un livre, qui était aussi un dispositif, qui a donné lieu à un théâtre des négociations pendant la COP 21. Et ce Parlement des choses, il disait quoi ? Il disait comment les choses, les non-humains, peuvent être représentés dans des instances où il y a des humains et qui, en plus, sont agissants sur ces choses, sur ces animaux, sur ces systèmes, sur ces écosystèmes, et quelles représentations il pourrait y avoir. Donc, un côté très anthropologique, des voies pour des non-humains. Et donc, j'avais lu ce Parlement des choses, en habitant la Loire, en voyant la Loire dans l'état dans lequel elle est, avec son gros stress hydrique, ses baisses des tiages, la Biodive qui est un peu menacée sur la question des espèces animales, les poissons, mais aussi végétales, les invasifs, etc. En voyant le risque d'inondation aussi, en étant témoin de ces alertes risques. On a, dans le grand visuel, à Tours, vraiment le réchauffement climatique, avec du sable qui arrive, la sécheresse totale, de la baignade, les gens qui se mettent, qui sont quasi en maillot de bain d'entour et qui vont se baigner, évidemment, des noyés, etc. Donc, sujet. Et en même temps, je rencontre Camille de Toledo, écrivain, juriste, et qui me raconte l'histoire, enfin, qui nous raconte, c'était à Delphes, c'était une conférence à Delphes, et qui nous raconte ce qui venait de constater le fleuve Fanganoui en Nouvelle-Zélande, qui avait obtenu une reconnaissance de personnalité juridique. Waouh ! Et donc là, c'est un truc qui a décoiffé complètement le monde du droit, les juristes, certains qui se disaient, mais non, les naturalistes, qu'est-ce qu'ils veulent, n'importe quoi, une personnalité juridique à un fleuve, et puis quoi encore ? Et puis, pourquoi pas un compte en banque pour... Ben oui, pourquoi pas un compte en banque pour les fleuves, les montagnes, et tous ceux qui sont victimes de préjudices humains ? Donc, la question des droits était posée. Donc, la question des voix, comment est-ce qu'on peut avoir des représentants non humains dans des cercles qui, dans des agences de l'eau, dans des établissements publics, Loire, Vienne, Garonne, etc., comment ça pourrait marcher ? Et puis, de l'autre côté, les droits, donc des voix et des droits. Un fleuve peut faire du bruit. Donc, des voix et des droits, et donc, c'est sur cette hypothèse-là que Camille nous a proposé de dire... On lui a dit, voilà, on ne sait pas ce qu'est un Parlement de Loire, mais on s'est dit, et si on faisait un Parlement de Loire avec des acteurs du territoire, avec la mission Val-de-Loire, avec une école de Loire, avec des écologues, avec, voilà, donc un autre cercle. Et si on faisait... On dirait qu'on ferait un Parlement de Loire. Allez, on imagine. Camille, on lui dit, tu peux venir nous aider parce que cette idée-là, waouh ! Et il dit, je ne sais pas, moi, on va faire des auditions. Et donc, nous voilà partis à faire des auditions. Donc, ils nous demandent de constituer une commission, comme une commission parlementaire, pour auditionner des experts, des sachants, pour aller vérifier ces questions du droit. Donc, on a auditionné des juristes, des Valéry Cabanes, différents juristes, des écologues, mais aussi Bruno Latour, mais aussi Frédéric Aïtoiti, des pêcheurs, une archéologue, etc. Stéphane, ici présent, tu lèves la main, Stéphane, voilà, était membre de la commission, donc, qui auditionnait, donc, il y a eu 12 auditions. Sacha Bourgeois-Gironde, un type formidable, spécialiste en sciences cognitives, qui avait été en Nouvelle-Zélande et qui nous a raconté comment les Maoris avaient bossé pour faire entendre raison le Parlement et qu'ils avaient obtenu bien de cause, etc. Et donc, vous voyez, ces auditions, nous y voilà, ce sont des auditions publiques, très préparées, très écrites, avec un chemin d'audition, avec ces interlocuteurs qui, pendant une heure et demie, deux heures, viennent raconter leur propre endroit. Et donc, le Parlement de Loire a cette hypothèse d'être en transdisciplinarité, parce qu'on parle à la fois d'écologie, on parle de droit, on parle de géographie, on parle d'hydrologie, on parle de création artistique, parce qu'il s'agit aussi d'un objet littéraire qui va sortir, qui s'est transformé aussi en événement, en rendez-vous public. Aujourd'hui, il y a des résidences, des résidences art-science qui se prolongent sur d'autres territoires. Et donc, vous voyez, une installation artistique qui est une plasticienne, Zazu, qui a installé ces chaises bleues, qui, pendant les assemblées de Loire, servaient de lieu d'échange, de négociation, de débat, même si on ne parlait pas forcément de faut-il ou non des droits pour la Loire, mais on parlait Loire, on parlait sable, on parlait considération du fleuve, on parlait retournement. donc, c'est-à-dire, comment est-ce que, sur des sujets qui sont des sujets comme la baignade, par exemple, la baignade urbaine, et donc, c'est ce qu'on a travaillé avec l'agence d'urbanisme derrière, l'agence d'urbanisme de Tours. Donc, ils adhèrent à la démarche Parlement de Loire parce qu'ils en ont un peu marre des approches classiques aux tropos centrés, etc. Le directeur, il est assez complice et il voit bien qu'il y a quelque chose d'assez prospectif là-dedans. Et il nous a dit, alors, nous, on travaille sur la baignade, mais on aimerait bien que le Parlement de Loire nous saisisse en tant qu'agence technique pour travailler le sujet de la baignade. On dit, ouais, alors là, attends, waouh ! Donc, on y est là. On y est, ça veut dire qu'une fiction institutionnelle passe commande à une agence d'urbanisme qui est pour travailler un sujet qui est un sujet de droit commun, de bien commun. Donc, c'est ultra intéressant, c'est-à-dire que tout ça part d'un processus assez joueur, assez... Et on dirait qu'on ferait un Parlement de Loire, allez, on y va, on essaye de mettre les règles, et comment ça pourrait marcher, on auditionne, on épaissit, on étoffe, et puis une agence d'urbanisme qui dit, bon, OK, allez, on travaille le sujet. et puis de travailler d'autres sujets tout au long de la Loire, mais pas que la Loire, le bassin versant, parce que c'est pour ça qu'on a appelé Parlement de Loire et pas de la Loire, c'est pour dire que ce n'est pas seulement le linéaire du fleuve, mais aussi les affluents, mais aussi le Cher, mais aussi l'Indre, mais aussi la Cisse. Et donc, on a fait toute une série d'audition, on a fait des marches, on a fait de l'immersion, du bateau, de la nage en eau vive, parce qu'évidemment, ça ne se fait pas que seulement sur des questions, des façons aussi de se mettre à l'écoute audio-naturaliste, enregistrement, etc., etc. Donc, vous voyez, un processus, on constate un fleuve, bon, donc là, ça va, tout va bien, ce sont les enfants de Bruno Marmiroli qui se baignent, mais en l'occurrence, cet été, grosse baisse des eaux sur la Loire, des auditions, des installations, des résidences art-science, des cercles de justice restaurative, il y a eu un travail de cercle de justice restaurative, donc, qui a été fait pendant les assemblées, et puis, on est même allé jusqu'à penser un projet urbain, donc, carrément, et on dirait qu'on construit un Parlement de Loire, donc, de pousser carrément aussi la réflexion, donc, avec, en gros, on a hacké, en quelque sorte, un projet, un AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, devenir Tours, qui demandait à ce qu'il y ait un lieu symbolique à l'entrée de ville, et donc, plutôt, une grande tour, qui se voit, un truc, un signal, etc., et on y est allé, on a constitué un groupement, le polo était mandataire, et on a travaillé l'hypothèse d'un Parlement de Loire sur un lieu qui est un lieu difficile, qui est une sortie d'autoroute, qui est un lieu ultra-routier, rond-point, etc., etc., qui est un tertre, qui est un lieu frontière entre Tours et Saint-Pierre-des-Cores, un lieu sans qualité au possible, et on l'a réadressé à la Loire, on l'a retourné avec toute une série de propos, de pensées, on a attiré des investisseurs locaux, des usagers, le supermarché coopératif qui est rentré dans le projet, travaille avec des commerçants de vélo, etc., et l'idée étant de faire un Parlement, un lieu, à la fois un incubateur, un restaurant, un lieu d'exposition, un lieu actif à cet endroit-là, à l'entrée de ville, et on a été retenus, et face à des promoteurs comme Kaufmann & Broad, Vinci, etc., donc ça a un peu agacé, ça continue un peu d'agacer, bon, entre-temps, il y a eu des élections, entre-temps, le truc n'est toujours pas sorti, mais pour dire que c'est étonnant d'un... C'est pour ça que l'approche fictionnelle, on dirait que, surtout sur des axes comme ça qui sont forcément collectifs, qui fédèrent, ultra-fédératifs, peuvent mobiliser des imaginaires et puis des envies de faire, des envies de retourner aussi les choses, de retourner la table, et donc pour dire que sur toute une série de sujets, on travaille sur un ANR, un appel à projet Agence Nationale de la Recherche, avec des juristes, avec des géographes, avec des écologues, avec des artistes, pour aller plus loin sur la méthodologie parlement de Loire. Donc c'est quoi ? Identification des enjeux. Donc imaginez, vous avez votre propre territoire, les enjeux, c'est quoi les enjeux, les enjeux, les enjeux, les enjeux d'alerte, les enjeux, que ce soit climatiques, environnementaux, sociaux, les enjeux sur lesquels on se gratte la tête et sur lesquels il n'y a pas de solution évidente, sur lesquels il faut travailler des terrains de négociation. Une fiction, c'est une fiction institutionnelle, vous n'êtes pas obligé de faire un parlement à chaque chose que l'on travaille, mais en tout cas, cette idée de recours à des imaginaires qui peuvent embarquer et qui est extrêmement intéressante. des auditions, on en revient à nos repérages et à nos enquêtes, à nos entretiens, c'est toujours pareil, on part des enjeux, on fait connaissance avec le territoire, on va tirer des fils et on met des dispositifs art-science qui permettent de travailler les choses, qui permettent de leur donner aussi de la consistance, d'épaissir les propos, des propos subjectifs, des propos qui viennent renseigner et étoffer la connaissance. Puis, travail d'expérimentation située, là sur la baignade, il y a eu un travail d'audition, on dirait qu'on ferait des contrats de baignade, ce serait quoi des contrats de baignade plutôt que de faire des aires de baignade, ce serait quoi des contrats de baignade ? Tiens, toi, tu veux aller te baigner en Loire ? Oui, mais Loire, elle est-elle d'accord pour que tu t'y baignes et si tu t'y baignes, c'est quoi les conditions ? Savoir nager peut-être, mais peut-être pas que. Donc, c'est aussi des hypothèses comme ça qui sont à l'œuvre, qui n'atterriront peut-être pas, mais si elles atterrissent, pourquoi pas, il faut les expérimenter tout du moins. Donc, il peut y avoir une aire de baignade et des contrats de baignade associés. Donc, des exercices de négociation, on l'a vu, sur toute une série de sujets sur lesquels il y a des enjeux et de l'alerte, il y a évidemment souvent du conflit. Donc, comment des méthodes comme ça qui se retournent permettent de mettre autour de la table différentes parties prenantes et de travailler des protocoles de négociation et puis de monter des événements, des assemblées, des conventions ligériennes. On se dit, tiens, essaye de monter une convention ligérienne et puis d'aller comme ça doucement vers la déclaration des droits. Voilà, peut-être que certains juristes, notamment notre affaire à tous, Marine Isquierdo, nous dit, mais non, déclarer maintenant les droits. Déclarer, vous êtes suffisamment, vous pouvez, vous, en tant qu'acteur de la société civile, déclarer les droits de Loire et ensuite, le portage politique permettra, il sera accéléré. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que le portage politique, vous voyez, c'est pas si simple politiquement de porter quelque chose comme ça. Donc, c'est porté côté recherche, la côté maison des sciences de l'homme, c'est porté côté agence de l'eau qui reconnaissent cette expérience comme étant extrêmement intéressante parce qu'eux-mêmes doivent animer un comité de bassin sur lequel il y a beaucoup de tensions entre les agriculteurs, etc., et disent, une démarche parlement de Loire peut être extrêmement intéressante pour travailler des sujets, des sujets complexes que l'on a en termes de qualité de l'eau, en termes d'aménagement des berges. Tu me les donneras. Voilà. Donc, sur quoi ? Sur agriculture et pollution, sur alerte et risque, sur conflictualité, sur baignade urbaine, sur aménagement de berges, sur qualité de l'eau, sur sol et emprise foncière. c'est des projets sur lesquels la méthode est intéressante. Et donc, dans le projet ANR, Agence nationale de la recherche, des juristes nous ont proposé de travailler la méthodologie parlement en Loire, sur ce qu'on appelle l'évaluation environnementale. Sachez que tout PLU, SCOT, PADD, PLH, tous ces plans, schémas, etc., ils doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation environnementale en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce que le SCOT va faire au territoire ? Quel sera son impact ? Comment est-ce que ça va perturber, dévaster, détruire, transformer, etc. Et ces évaluations, elles sont assez onéreuses. Elles sont... C'est des documents qui font maintenant 500-600 pages. On en parlait avec Mireille de la MIC. Vas-y, lève ton bras. Mireille, personne ressource ici sur ces sujets. Et donc, on se dit, ces évaluations environnementales, aujourd'hui, elles ne sont pas utilisées. Elles sont... C'est des documents qui sont à côté, qui sont là, et qui font de la paperasse et qui font parapluie. C'est fait, la cache, la case est cochée et basta. Et donc, c'est dommage parce que ça pourrait aussi être des endroits sur lesquels il y a des moyens de créer des exercices démocratiques, des exercices de négociation, des exercices de considération, des exercices artistiques, culturels, etc. blablabla. Voilà. Et puis, j'arrive à la fin. Oui, dans tout ce que je vous ai raconté, il y a donc une analyse de les liaisons dangereuses entre l'art et la ville, entre l'art, les forces de l'art et de la culture dans le champ des transformations urbaines et territoriales. Évidemment, vous connaissez, donc, on est passé de... Donc, dans cette idée, l'art, les artistes, l'art et la culture pour renverser, retourner des perspectives. Ça, c'est quelque chose que vous avez tous traversé si vous êtes d'âques ou si vous êtes proches de l'art et de la culture, c'est justement parce que vous avez, à un moment, été retourné dans vos certitudes et convictions et que vous y avez vu une puissance justement transformatrice dans vos pratiques. Donc, cette notion de renversement de perspective. Deux, art, dans l'espace public, que je repère dans les écritures contextuelles et donc, on y revient à ce qu'on a vu plus tôt, c'est cette capacité à ne pas forcément être ni descendant autoritaire ni que ascendant participatif mais à travailler l'ascendo-descendant et donc, la posture du canard, on peut dire ça, c'est-à-dire qui, à un moment donné, il va considérer qu'il va partir des enjeux, qu'il va partir des territoires, qu'il va considérer les sujets, qu'il va avoir un motif pour faire son assemblage, son tissage, etc., qu'il va fourgonner et éditorialiser et faire un propos, qu'il va aller reconfroter au territoire et qu'il va remonter, etc., etc. Et donc, ceci est inspirant aussi pour des méthodes de projets urbains, ascendants, descendantes et des projets canards. Donc, cette notion d'éditorialiser le territoire, ce n'est pas l'embellir, ce n'est pas l'animer, c'est éditorialiser, c'est le tendre aussi face à ces enjeux, face à ces complexités, à ces différents publics, aller chercher les populations, mettre des acteurs autour de la table qui ne se connaissent pas forcément. Il y a moyen de faire tiers-ville, peut-être pas tiers-monde, tiers-ville en tout cas, travailler sur vraiment des registres tiers avec l'éditorialisation. Ces fameuses nouvelles représentations, imaginez, parlement de l'Ordre aujourd'hui, personne ne sait bien ce que c'est, mais c'est, tout le monde en a une image et donc une image qui dit, qui travaille des imaginaires, qui travaille des registres, qui va, ces représentations nouvelles qui ne sont pas des représentations de la carte ou de la statistique, mettre aussi le territoire au travail et créer aussi des nouvelles mobilisations qui ne sont pas seulement dans le registre de la résistance ou de la contestation, mais aussi dans le registre d'une autre mobilisation et d'autres types d'appropriations. On l'a vu, cette idée, ça c'est Alain Damasio qui en parle magnifiquement bien, la performativité de l'approche narrative, donc la fiction qui, d'un seul coup, ça n'existe pas et puis, en fait, ça existe et c'est performatif et c'est donc de faire territoire sans utiliser une pelleteuse ou même un instrument technique ou d'ingénieur. On commence à transformer le territoire par justement du récit et de la performativité et des assemblages autres. Quelque chose qu'on ne dit pas assez mais qui est très très vrai dans ces talents artistiques et culturels, c'est la capacité aux trucs et aux astuces, trucs et astuces de l'art, donc les notions d'un moment on va faire un rassemblement, on va faire une expérience, on va faire un parcours, on va embarquer un public. Il va y avoir une intensité d'un moment qui va d'un seul coup colorer un lieu, le charger, lui donner une mémoire, une mémoire immédiate qui va durer. Il va y avoir ces capacités contextuelles, de dialoguer avec le contexte et de nous montrer et de nous rendre un lieu avec un vocabulaire enrichi, ces capacités de réemployer, ces capacités voleurs de poules aussi, parfois, être un peu sur la brèche, licite, illicite, l'interdit, voilà, d'oser franchir parce que l'artistique tout simplement est dérogatoire et donc cette dérogation-là, il y en a besoin dans les cadres réglementaires qu'on connaît tous, la notion de dérogation, elle est d'utilité publique. Et puis, il y a le fameux point gamma. Le point gamma, c'est le point radioactif. C'est le retournement du retournement. C'est celui qui fait peur. C'est celui qui dit, en fait, et si ce que tu fais faisait renforcer plus les sujets dénoncer que ne les transformer. Donc, cette espèce d'attention permanente a justement un point gamma à ne pas toucher le point gamma et à écarter le point gamma parce que vous savez très bien quand vous vous occupez de la gentrification, c'est exactement ça. Un lieu au fin fond qu'on ne voit plus qui est isolé, déprisé, etc., dès qu'il y a une présence artistique qui arrive, ça va lui redonner vie, puis ça va réattirer du monde. Dans un premier temps, ça va être formidable comme les grands voisins par exemple et puis petit à petit, ça va se figer, consolider et créer plus de ségrégation qu'il n'y en avait avant, de différencier la ville, de discriminer à certains endroits, à d'autres lignes que celles qui étaient là avant et là, c'est la cette question aussi essentielle, sensible, sur lesquelles il est important et urgent que la puissance publique soit bien présente sur l'ensemble de ces mouvements qui vont quand même super vite sur la puissance privée. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de monter sur ces sujets et donc que les services des villes, des collectivités soient aussi en capacité à tenir le dialogue parce que les acteurs privés ont besoin. Sinon, aujourd'hui, tout le monde court comme des poulets sans tête. C'est vrai. Donc, interculture, les imaginaires, c'est trop bien. et ça peut s'emballer et faire l'inverse de ce sur quoi. Eh bien, voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Vous avez parlé ou pas ? Non ? Ah ! Je ne sais pas si ça marche. Merci, Léona. Merci beaucoup. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire qu'en conclusion, enfin, en conclusion, avant le point gamma, les voleurs de poules et le côté licite ou chaotique parfois. Moi, je travaillais plusieurs années sur un territoire en rue dans les Yvelines à Trappes. On a travaillé avec un artiste qui s'appelle Thierry Payette que vous connaissez peut-être en cartographie narrative et qui a été le projet d'accompagnement de consultation des habitants. et je trouve très important effectivement que nous, directeurs culture, on mette les pieds dans l'urban parce que sinon, on tombe dans des hyper programmations et hyper polissages. Et ce que j'ai trouvé merveilleux avec lui et le troisième pôle, qui est aussi une agence c'est d'avoir cette attention pour les petites choses et les petites choses pas prévues et les petites choses inattendues et parfois les petites choses pas permises qui font ville et qui font le chaos et la poésie de la ville et je pense que nous, on doit participer de ça aussi sans inciter à la dégradation ou je ne sais quoi mais je trouve que c'est vraiment important de le dire et je vous remercie parce que souvent on a une image de l'urban très programmatique et normative effectivement et en fait il y a une ouverture possible et voilà moi je l'ai éprouvé je crois que ma voisine aussi et c'est vraiment chouette de le rappeler il ne faut pas hésiter à aller bosser avec les collègues de l'urban Oui, oui, pas facile parce que les collègues de l'urban ils ne vous tentent pas forcément la main en disant c'est cultureux qu'est-ce qu'ils veulent complexifier déjà c'est pas voisine en plus ils ont mis de la culture là-dedans ou alors ils vont chercher à instrumentaliser ou alors ou alors ou alors et donc c'est là où il faut Stéphane Cordobès je veux bien que tu rebondisses Oui Bonjour à tous je ne suis pas conférencier aujourd'hui normalement Juste une réaction par rapport à ce qu'a raconté Maude et en faisant lien avec ce qui peut-être a été en tout cas les ateliers ou les conférences auxquelles j'ai assisté avec grand plaisir durant les deux jours et en rebondissant tu ne seras pas surpris sur la question du Parlement de Loire on a beaucoup parlé ou entendu parler de transition écologique on a pas mal entendu parler de la manière dont les politiques culturelles doivent tenir compte de leur impact sur l'environnement pour s'adapter comme à peu près tous les autres secteurs d'activité humain et il me semble qu'il y a un autre aspect de la question qui a été assez peu traité même si elle a été ponctuellement abordée cette autre question c'est de savoir ce qu'est la transition écologique et qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au monde anthropocène une des hypothèses que Maude propose et que d'autres proposent même si c'est un plutôt marginal encore c'est de dire la transition écologique et l'adaptation ne pourra se faire qu'à condition qu'on ne considère pas que ce soit qu'un changement technique qu'un changement économique qu'un changement social mais uniquement si l'on accepte l'idée que c'est un changement culturel au sens anthropologique du terme et le parlement de Loire c'est une magnifique expérience qui vise à montrer qu'à travers des pratiques artistiques et culturelles on peut proposer une tentative de recomposition du monde dans lequel on vit la magnifique oeuvre avec les chaises dans la Loire on peut considérer que c'est une jolie photo une jolie mise en scène mais on peut aussi considérer que ça donne un autre statut ça donne une voix comme disait comme disait Maude ça donne un autre statut à la Loire et ça nous oblige à considérer un non humain autrement ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on rentre dans une logique de recomposition du monde qui est le nôtre alors c'est j'allais dire c'est une toute petite expérience c'est une toute petite expérience à l'aune de la transition qui est engagée mais en tout cas ce travail de production symbolique d'activation d'ouverture du regard sur une autre manière de considérer les territoires que l'on habite ces paysages les non humains avec lesquels on cohabite et qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus est absolument fondamental et j'étais là pour écouter ce que les acteurs de la culture puisque je suis plutôt du côté acteur de l'aménagement disait sur cette transformation à venir Maud disait que parfois les liens ne se font pas très facilement et il me semble c'est une intime conviction que ces rapprochements sont absolument nécessaires parce qu'on ne pourra pas construire les territoires de demain sans en même temps opérer une transformation extrêmement conséquente de tous les imaginaires de toutes les fictions de tous les récits communs que l'on a et qui sont liés à nos manières de vivre et à nos manières d'habiter donc merci Maud pour cette invitation sur un acte d'action qui encore aujourd'hui reste assez marginal j'ai un sujet sur lequel j'aimerais vous interpeller parce que aussi tout cela on traverse avec les enjeux dramatiques crise financière qui va mettre à mal la culture à n'en pas douter donc il ne s'agit pas je pense de chercher à tout prix à réaffirmer la culture pour exister enfin pour faire exister les services pour faire exister les montants budgétaires je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir aussi de ces façons de penser les codages des collectivités même des activités même si on sait que derrière mais d'engager un travail un peu de prospective sur les sujets et là où la culture peut être plus qu'intelligente c'est à dire qui vient faire du lien qui vient prendre soin qui vient travailler peut-être des choses souples des activations qui vient identifier des boutons de pression sur lesquels il y a des spirales de compagnonnage qui peuvent se mettre en route et donc c'est un petit travail d'urba que vous avez à faire dans votre déconstruction aussi de services de DAC ça va être compliqué mais vous pouvez aussi imaginer de dire voilà les sujets les enjeux les compétences les points d'appui où est-ce qu'ils sont comment on peut mettre en place un certain nombre d'hypothèses et de le proposer aussi parce que effectivement le risque est que ce soit donc autre chose information importante l'idée aujourd'hui est d'ouvrir un programme qu'on appelle les clauses cultures les clauses cultures c'est d'introduire dans les cahiers des charges des projets d'aménagement des opérations d'aménagement des clauses comme il existe des clauses insertion écoutez ça monsieur le président c'est ultra important des clauses comme il existe des clauses insertion ou des clauses développement durable dans les marchés publics d'avoir des clauses cultures pour accompagner ce type de projet voilà je vous remercie au revoir merci 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 merci